Le matin, je me réveille vers 9h, 9h30, puisque j'ai toujours du mal à m'accoucher tôt. Je prends mon petit déjeuner, ensuite je vais à l'entraînement vers 11h, jusqu'à 14h, 15h, tout dépend des séances. Ensuite je vais chez la kiné. Après, il est temps d'aller chercher mon fils à l'école à 4h30. Et puis ensuite je passe du temps avec lui, c'est le moment du déjeuner pour moi, puisque je suis complètement décalée. Et voilà, le soir arrive déjà, donc je passe du temps avec mon fils. Et puis sinon il y a des fois des journées pour mes sponsors ou d'autres rendez-vous qui sont toujours en relation, enfin pour mes soins. Le problème c'est que moi j'avais pris 30 kilos, donc avant de reprendre les entraînements, j'ai fait beaucoup de vélos d'appartement. Parce que courir, ça m'aurait fait mal aux genoux et aux articulations. Donc tous les jours, pendant un mois, j'ai fait une heure de vélo. J'ai repris la compétition au bout de 7 mois, en allant bébé pendant un an. Donc voilà. Avant quand j'étais juste, je n'étais pas maman, j'avais un peu plus de temps pour moi. Maintenant c'est vrai que déjà le sport de haut niveau, ça prend beaucoup de place. Et depuis que j'ai eu mon fils, là c'est vrai que je suis focalisée un peu sur les deux. Et je n'ai plus beaucoup de temps pour moi. Mais bon, mon fils grandit, donc peut-être que ça va être plus facile par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aimais faire avant, que je ne peux plus vraiment faire parce que je n'ai plus le temps. Ça va probablement être mes derniers jeux, donc il faut s'accrocher, travailler dur et puis que je sois prête. C'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. C'est vrai que j'avais été demi-finaliste sur les deux derniers JO où j'ai participé. Maintenant, il faut rentrer en finale et décrocher le plus beau métal.